La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de journaux reviennent sur la rencontre entre le FRN et la délégation de Sérid Moune-Tarambake. Dans ce lot, Réoumi Kotiank rapporte à sa une les exigences de l'opposition à Maki. Il s'agit du limousage du procureur et du doyen des juges, le renoncement public de Maki en troisième mandat, l'abrogation du parrainage, la suppression du statut de non-électeur, le conseil constitutionnel invalidé pour les dossiers de candidature et la réactivation de l'affaire Petro-Team. Réoumi souligne aussi dans ses colonnes que les signataires de la déclaration réclament l'instauration d'une véritable démocratie politique, sociale et citoyenne au Sénégal. Dans les échos, l'on retrouve le FRN qui liste ses exigences et Sérid Moune-Tarambake note ce journal où le Khalif invite au calme, à la paix et remet 50 millions pour les familles des victimes des manifestations. Il invite aussi les acteurs politiques à attendre la période des campagnes électorales pour présenter bilans ou projets. Sud-Cotillan, pour sa part, constate l'occupation du terrain politique par les opposants au pouvoir et titre quand son cours requinque l'opposition. Le leader de la majorité, Maki, lui, va couper des têtes pour la décrispation du clément sociopolitique sur un incroyable lit quotidien qui soutient que le président est gêné par certains discours. En tout cas, c'est l'heure de taire les égaux aux yeux de 24 heures qui évoquent aussi la situation politique et sociale du Sénégal très tendue. Elle est tendue aussi la situation dont la majorité semble dire l'évidence qui rapporte la révolte des fous-tankés suite aux activités politiques de la paire. Pendant ce temps, dans Réoumi Cotillan, le PASTEF dénonce le nouveau champ lexical du Maki qui parle de terrorisme et d'ethnicisme. Ce journal note que depuis l'éclatement des émeutes suite à l'arrestation d'Ousmane Soukou, certains membres du régime s'emploient à décrédibiliser les manifestants et les militants de PASTEF en utilisant le champ lexical du terrorisme et de l'ethnicisme. Concernant une éventuelle troisième candidature de Maki, Réoumi Cotillan constate que c'est toujours le clair-obscur. Hassan Somb va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la une de Dakar Times, selon nous apprend, la réunion ce jour de la Commission politique du dialogue national pour un nouveau report, les locales se tiendront en 2022 soutenant à sa une ce quotidien. Hélas, sur la tenue des locales avant fin 2021, qualifie de faux à Libye le temps évoqué. Et entre 2018 et 2020, l'État a décaissé 166 milliards pour les accords avec les enseignants sur un coup à l'AS journal où Maria Massar indique que 25 966 actes ont été traités entre 2019 et 2020. C'est du bluff, réter que ça ou Roussen dans ce même journal. Dans le journal Enquête, l'on nous fait part du procédé financier dans les attaques de Kronbassam et de Ouaga. Selon ce quotidien, les Mauritaniens, Eril, Adeb, Mustapha, El-Bechir et Atik Ahmed risquent la perpétuité. Enquête raconte l'histoire de la puce téléphonique qui a perdu les présumés terroristes. Ces présumés terroristes qui avaient organisé les attaques de Ouaga et Kronbassam, qui avaient fait plus de 50 morts, avaient séjourné à Ndjambour, tel renseigné Réoumi Kotean, qui signale aussi que ces derniers risquent la perpétuité. Il y a plus de risques avec la tuberculose que la COVID-19, semble dire pendant ce temps le témoin qui informe que la première maladie a fait 420 morts en 2020. La tuberculose, un tueur plus insidieux que la COVID-19, en déduit et titre ce journal. Et dans le journal Libération, la tendance baissière de la COVID-19 au Sénégal se confirme, informe-t-on. À la date du 23 mars, le Sénégal comptait 1 756 cas actifs contre 3037 il y a une semaine, fait remarquer Libération. Libération. Réoumi fait état aussi d'une baisse considérable de la COVID-19 et rapporte 36 nouveaux cas et 4 décès enregistrés selon le point COVID d'hier. Réoumi nous conduit par ailleurs à Touba, où un menuisier métallique s'est suicidé. Et à Ndjambour, dans la localité dite Yabo Yabo, Ami Faï, une fille de 18 ans, a été retrouvée pendue en arbre. Rapporte Libération qui précise qu'elle est élève en classe de première à Tchadjaye et sa mort brutale intrigue toute la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête pour percer le mystère, note ce journal. Le journal Les Echos, à sa une, raconte l'histoire d'un maïdjouf qui est atteint de surdité bilatérale trois mois après l'obtention de son bac. Et il cherche juste 20 millions pour retrouver l'ouille si on en croit ce quotidien. Et dans l'affaire Falloucène, ce journal informe que le doyen des juges a convoqué, puis reporté à une date ultérieure, l'audition des neuf étudiants. Gaston Bengue lui présente ses affiches le 4 avril dans Sonoulombe. Il s'agit des combats Balabé 52, Saties, Moussando et Pakala Forja. Et dans Stade, le quotidien du sport, l'on indique que le Sénégal est déjà qualifié pour la Cannes 2022, les Lyons pour égaler contre le Congo. Note Stade. Restons au Congo avec Réoumi Quotidien qui nous apprend que Sassou Nguesso a été réélu. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.